Salut, c'est Thibaut de Guitar Plug & Play, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous êtes convaincu que pour jouer des trucs cool à la guitare, il faut forcément que ce soit compliqué. Je vais vous prouver le contraire dans ce tuto. Il est accessible à tous les niveaux, même si vous êtes grand débutant. On va utiliser un seul doigt, les cordes à vide, et vous allez voir qu'on va pouvoir faire des super morceaux. Le but de ce tuto, c'est pas de vous faire apprendre un plan par cœur, même si évidemment je vais l'illustrer avec des idées que je vais vous partager en tablature, c'est plutôt de vous montrer qu'avec quelques outils très simples, vous allez pouvoir composer vous-même de la musique. Et même si vous ne comprenez pas encore tout, c'est pas grave. Le but, c'est surtout de s'amuser et de se faire plaisir sur sa guitare. Donc, les deux outils dont on va avoir besoin aujourd'hui, c'est des cases que je vais vous indiquer sur la corde, et un petit motif rythmique qu'on va essayer de jouer soit au médiator, soit avec les doigts, c'est comme vous préférez. On va commencer par ce motif rythmique. Et donc l'idée, c'est qu'on va tourner sur trois cordes. La corde de Mi. La corde de Ré. Et la corde de Sol. La seule petite subtilité pour que ça sonne bien et que vous puissiez ensuite accélérer quand vous serez à l'aise, c'est de respecter les coups de médiator suivants. Donc faire Bas, Bas et Haut. Voilà, donc c'est sur la corde de Sol que vous faites un coup vers le haut, qui va vous permettre de gagner un petit peu de temps quand vous allez recommencer la boucle. Je vous conseille de commencer par vous entraîner à faire ce mouvement. Prenez votre temps, commencez doucement. Voilà. Le but, c'est vraiment de vous concentrer sur les coups de médiator et d'être sûr d'avoir un bon contrôle de votre main droite. Une fois que ça c'est fait, je vous propose de travailler le motif suivant. Et c'est celui-là qu'on va faire tourner en boucle pour notre morceau. Donc en fait, je fais Bas, Bas, Haut, Bas, Bas, Haut, Bas, Haut. Ah donc sur le troisième tour, je ne vais pas jouer la corde de Ré, je fais uniquement corde de Mi et corde de Sol vers le haut. Maintenant vous pouvez vous entraîner à faire tourner ça. Bas, Bas, Haut, Bas, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut. Et comme tout à l'heure, faites-le à votre vitesse, ok ? Rien ne vous empêchera de jouer doucement les plans que je vais vous montrer après, ça marchera tout aussi bien. Je vous ai montré comment jouer l'arpège au médiator et je vais continuer de m'en servir dans le tuto. Mais sachez que si vous préférez utiliser les doigts, n'hésitez pas parce que d'ailleurs ça va très bien s'y prêter. et pour ça je vais prendre le pouce sur la corde de Mi, l'index corde de Ré et le majeur sur la corde de Sol. Maintenant qu'on a trouvé un motif rythmique, on va tout simplement choisir certaines cases sur la corde de Mi et nous déplacer en appliquant ce motif. C'est aussi simple que ça. Et les cases que vous allez pouvoir utiliser, c'est la case 2, la case 3, la case 5, la case 7, la case 8, la case 10, la case 12. Si vous êtes sur une guitare folk ou une guitare classique, ça va devenir un peu compliqué pour la suite. Mais ceux qui sont sur électrique, vous pouvez rajouter la case 14 et la case 15. Donc ce qu'on va faire pour commencer et déjà s'entraîner à repérer un petit peu ces cases, pensez bien au passage à vous servir des repères et des points sur votre guitare pour vous faciliter un petit peu les choses, et bien on va monter toutes ces notes les unes après les autres en appliquant le motif. Donc je vais commencer par l'accord David et puis ensuite, je vais monter toutes mes cases. et puis je vais monter toutes mes cases. Vous voyez qu'il y a presque quelque chose de magique quand on utilise ces cases et qu'on les mélange avec les cordes à vide. Ça donne un ensemble qui est très naturel et qui sonne vraiment très bien de manière harmonieuse. Je vais pas trop rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, c'est absolument pas l'objet de ce tuto. Pour ceux qui sont un petit peu curieux, sachez que je suis en fait en train d'utiliser la gamme de Sol majeur dont les cordes à vide font partie, c'est pour ça que l'ensemble sonne bien. Et si vous voulez en savoir plus et comprendre un petit peu tout ça, sachez que je suis en train de finaliser ma formation qui s'appelle Enfin Comprendre l'harmonie, qui devrait sortir dans les prochaines semaines, et vous pourrez découvrir toutes les ficelles qui se cachent derrière les règles de tonalité et d'harmonie. Bref, aujourd'hui, on va faire simple. Vous avez remarqué que quand on joue toutes ces notes les unes à la suite des autres, ça sonne juste, y'a pas de problème, mais c'est pas très musical. Et c'est normal, le but n'est pas de toutes les utiliser, au contraire c'est juste d'aller piocher dans ce réservoir et de vous amuser à faire des associations qui vont plus ou moins bien sonner selon vos goûts et vos oreilles. Par exemple, si je veux créer un couplet, je pourrais très bien démarrer sur la case 5 je fais mon motif et je passe sur la case 7. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc là, pour chaque case, j'ai fait deux fois mon motif à la suite. Ou alors, je pourrais très bien, par exemple, partir de la case 8 et puis la case 7 ça me fait bien ce truc-là. Voilà, j'aime beaucoup cette association entre case 8 et case 7 donc je vais utiliser ça pour mon couplet mais encore une fois, libre à vous d'expérimenter autre chose. Ok ? J'ai trouvé ma structure toute simple, juste deux notes et là-dessus, je vais essayer de rajouter une voix en cherchant, en écoutant jouer pour voir quelque chose qui pourrait coller. Donc je fais tourner pour bien me le remettre en tête. Voilà, encore une fois, vous voyez je fais très simple, très peu de notes à la voix, mais ça fait quelque chose qui est assez sympa et qui pourrait très bien fonctionner dans une chanson. Donc n'hésitez pas à faire votre petite recette et à essayer de travailler un peu votre voix par-dessus la musique. Ça va être un super outil aussi pour faire progresser votre oreille. Si maintenant je veux rajouter un refrain, je vais essayer de jouer un peu avec la texture pour apporter du relief à mon morceau. Donc la première chose, c'est que le couplet, on était vraiment en plein milieu de la corde de Mi, donc dans le registre médium de la corde. Moi je vais essayer de travailler un peu les extrêmes. Je vais commencer ici à la case 3, sur le Sol, et aussi pour casser un peu le rythme, je vais faire un seul tour de rythmique. Ensuite, pour vraiment colorer ce que je joue, je vais monter jusqu'à la case 12, pour refaire aussi un tour de rythmique. Ça va vous demander de faire un gros démanché, c'est pas forcément facile, mais c'est un très bon entraînement pour travailler un peu votre précision de déplacement. Donc un petit conseil sur les démanchés comme ceux-là, faites vraiment attention à ne pas enlever complètement votre main. Parce que si vous faites case 3, que vous enlevez votre repère pour le bouger, et qu'après vous demandez à votre cerveau de chercher la case 12, et ensuite de reposer le doigt, ça fait énormément d'efforts, et quand vous allez accélérer, vous n'arriverez pas à tenir le rythme. Donc ayez vraiment ce réflexe case 3, de soulever le doigt, et de laisser votre regard sur votre doigt, et c'est vraiment lui qui doit vous guider en fait. Et une fois qu'il arrive à la case 12, vous appuyez sur la case et vous êtes prêt. Vous voyez les différences entre ça et ça. C'est super important de bien prendre l'habitude dès le début d'utiliser ce type de déplacement. Du coup, je reprends le début du refrain, on était case 3... case 12... et là, pour vraiment mettre une couleur un petit peu spéciale, je vais aller prendre la case 14... voilà, qui apporte une sonorité vraiment particulière que j'aime beaucoup, un petit côté un peu mystérieux, et qui va beaucoup colorer votre morceau. Donc là, ça fait un bel enchaînement, et ma case 14... je vais la jouer deux fois, pour rester sur ma structure la même que dans le couplet. Donc si je reprends le refrain en entier... 3... 12... 14... 14... 14... Ce refrain, vous pouvez très bien le jouer deux fois par exemple, et pour apporter encore un peu plus de couleurs, sur le deuxième tour à la fin, plutôt que de jouer la case 14, vous pouvez redescendre jusqu'à la case 2, et en fait, vous allez faire la même note, un fa dièse, sauf qu'il se trouve une octave en dessous. Du coup, ça va mettre une toute petite subtilité en plus dans votre deuxième tour de refrain. Donc si on refait tout le refrain... ... ... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avec seulement trois cordes et un doigt, on arrive quand même à sortir des trucs super sympas avec cette technique. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez très bien rajouter d'autres cordes à vide, parce qu'en fait, ça c'est le petit bonus, elles vont toutes fonctionner avec ce que je vous ai montré. Donc on pourrait très bien imaginer un deuxième tour, donc on a fait notre couplet, on a fait notre refrain, et pour repartir et un petit peu mettre de la variation, encore une fois c'est super important en musique, et bien changer un tout petit peu le pattern, et du coup je vais aller chercher des cordes à vide, par exemple la corde de Si et la corde de Mi. Donc si je reviens sur le début de mon couplet à la case 8... Voilà, bon, dernier coup de médiator du cycle de la rythmique, je ne vais pas rejouer la corde de Sol, je vais prendre exprès la corde de Si, ou on pourrait aussi prendre la corde de Mi. Dans les deux cas, vous allez mettre une petite couleur différente, mais qui sonnera toujours juste. Si je veux appliquer ça sur mon couplet, voilà ce que ça pourrait donner. Donc là vous voyez, volontairement, je n'ai pas trop surchargé avec mes modifications, je laisse un premier tour de rythmique normal, et c'est seulement sur le deuxième, je change uniquement la dernière note. Ça suffit largement déjà pour changer un peu la couleur, mais si tout d'un coup vous vous mettez à faire plein de notes dans tous les sens, ça va peut-être un petit peu perdre en cohérence au niveau de votre discours et de votre musique. Donc voilà, pensez à lever un petit peu le pied et à rajouter quelques petits changements, ça sera plus fin et beaucoup plus agréable à l'écoute. Et enfin, pour ceux qui sont plus à l'aise et qui maîtrisent déjà un petit peu les accords, bonne nouvelle, tout ce que je vous ai montré fonctionne aussi avec les power cordes. Donc vous pouvez faire power cordes de Sol, en faisant toutes vos cordes à vide, ça fait super sympa, power cordes de La, power cordes de Si, power cordes de Do. Donc là évidemment je parle de power cordes parce que c'est la forme que vous utilisez, mais avec toutes les cordes à vide qui sonnent en même temps, ça crée des accords assez particuliers qui sont très enrichis. Encore une fois, là on ne va pas rentrer dans ces détails, le but c'est juste que vous voyez que c'est un outil qui est très facile à utiliser et qui sonne très bien. Donc ensuite je peux prendre aussi le Ré en power cordes, le Mi, et il y aura juste un petit piège sur le Fa dièse, sur la case 14 ou la case 2, c'est que là on ne va pas pouvoir faire un power corde normal. En fait je vais baisser la quinte d'un demi-ton, donc c'est à dire que là par exemple quand je suis case 14, au lieu de jouer 14, 16 et 16, je vais faire 14, 15 et 16. Ça sonne un peu bizarre, mais c'est nécessaire pour rester dans la tonalité qu'on utilise. Donc soit vous ne vous servez pas de cet accord quand vous êtes en train de faire les power cordes, ou soit vous pensez à utiliser ce doigté. Et là on a fait le tour, on revient à nouveau sur le Sol qui était notre point de départ en power cordes. Je suis convaincu qu'en combinant tout ça, vous allez trouver plein de superbes idées de chansons. J'espère que si vous êtes débutant et que vous êtes en train d'en baver un peu avec les accords, ça va vous faire une petite bouffée d'air frais, que vous allez vite prendre du plaisir à jouer ce genre de choses sur la guitare. Si le tuto vous a plu, je compte sur vous, vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501